Salut à tous, c'est DS. Aujourd'hui j'ai envie de m'adresser à toi, le noob. Et oui, parce qu'il nous est tous arrivé dans la ville de rejoindre un jeu, ne rien comprendre à ce qu'il se passait, et de quitter une bonne fois pour toutes le jeu, noyer qu'on était sous la complexité apparente. Pourquoi ? Parce que trop d'informations, de communications, d'éléments nouveaux ou différents des autres jeux et une action parfois confuse où on en finit irrémédiablement par mourir sans comprendre ce qu'il se passe devant nos yeux. Aujourd'hui j'ai donc eu envie de m'adresser à toi, le noob. Qui débute sur Squad. Si tu as acheté ce jeu ou installé ce jeu pour un week-end gratuit et débarque dans une partie, tu vas sûrement être perdu. Ne pas pouvoir rejoindre des squads car tout auront des noms étranges, des cadenas interdisant leur accès, et finalement peut-être créer ta propre squad. Stop, ne fais pas ça. Ne créez pas ta propre squad. En tout cas, pas pour ta première partie. Prends le temps de faire tes armes, d'apprendre les bases du jeu. Il te faudra donc débuter en bas de l'échelle en tant que troupion. Et oui, on a tous débuté en tant que troupion, le temps d'apprendre les rudiments du jeu. Pour ça, je te conseille d'abord de rejoindre une escouade, ou squad, d'où le nom du jeu, menée par un squad leader, ou meneur d'escouade en français, ou souvent SL comme on l'entend dans le jeu. Pour reconnaître une escouade, généralement, elles sont nommées « squad » ou « infanterie » et le joueur qui est le premier listé dans les squads est ce que l'on appelle le « squad leader » et que l'on repère à l'aide des deux chevrons sur son symbole. Si tu vois une escouade ouverte, avec un joueur endossant ce rôle, ton expérience dans le jeu devrait être bonne. Ce n'est pas pour autant que la partie va être magique, que tu vas tuer 10 ennemis à la minute, mais ça veut dire que le joueur qui endosse ce rôle a pris de son temps pour essayer d'organiser ton escouade pour que ton expérience soit la meilleure dans le jeu. De fait, écoute-le. Le squad leader est ton dieu et lui-même reporte les informations du terrain à un autre dieu qu'on appelle le commandant. Mais on en parlera plus tard. En attendant, rappelle-toi d'une seule chose. Tu es un troufion dans une escouade et tu dois écouter et obéir à ton squad leader. Désormais, tu es dans une escouade ? Plein de rôles s'offrent à toi. Je vois le jeu comme une expérience open world, un monde ouvert. Si aucun des deux camps ne tire ou ne cherche à engager l'ennemi, rien ne se passe. Toute l'expérience se passe justement parce que deux camps décident de s'affronter sur un terrain. Parce qu'au sein d'un camp, un ensemble de squad leader essaye de s'organiser et qu'un ensemble de troufions écoute un squad leader qui leur dit quoi faire pour remporter la partie sur le camp adverse. Il faut voir ça comme un jeu tactique dans un univers open world. Je sais que les puristes vont détester cette définition, mais moi j'aime bien cette définition. Plutôt que simple FPS militariste. Pourquoi je parle d'open world ? Parce que les joueurs ont un terrain de jeu qui peut faire plusieurs hectares et qu'il n'y a rien au départ. Les joueurs vont construire et vivre dans ce monde là le temps d'un conflit. Les terrains sont variés. Différents paysages, différentes ambiances à différents moments de la journée offrent une diversité incroyable. Et chacun de ces terrains est un monde ouvert, offert, qui ne demande qu'à être conquis. Je ne vais pas entrer ici dans les différents modes de jeu, je vais simplement te conseiller sur comment débuter. Une fois que tu as rejoint une escouade, écoute ce que te dit le squad leader. S'il ne t'impose rien, je te conseille de choisir médic. Ce rôle là est essentiel dans une escouade puisqu'il permet de soigner les autres membres. Et il va te permettre de découvrir le jeu tout en étant au centre des intentions. Les joueurs blessés vont te demander de les soigner. Tu resteras très souvent en arrière de la ligne de front parce que ton rôle est tellement important qu'il ne faudrait pas que tu tombes d'une balle mal placée. Ainsi, tu vas commencer à comprendre comment jouer. Suivre tes camarades de jeu, les soigner, te soigner car oui, tu peux te soigner. Et enfin, commencer à repérer aussi les ennemis et venir porter soutien à tes camarades, ce qui est le plus important dans ce jeu coopératif. Car tes premières parties vont être dures, difficiles, compliquées. Tu vas te prendre une balle sans même savoir d'où elle vient. Tu vas te retrouver au sol en attendant qu'on te relève. Tu vas peut-être faire un give up, c'est-à-dire abandonner, alors que quelqu'un sera en train d'essayer de te porter assistance. Et potentiellement faire rager les joueurs qui ont l'habitude du jeu. Donc prends le temps d'écouter ce qui se passe autour de toi. On ne comprend pas toujours où est l'ennemi et à quoi il ressemble. Et on passe son temps à mourir en boucle quand on débute. Mais c'est normal. Si je peux te donner une astuce, qui serait bonne d'ailleurs à partager avec les joueurs les plus aguerris, c'est d'avancer doucement, de marcher. Arme au point, prête à tirer, et de regarder où tes camarades tirent. C'est généralement signe que l'ennemi est par là-bas. L'autre point également, sur lequel je veux insister absolument, c'est de prendre son temps. De s'allonger, d'observer. Si tu as des jumelles, prends-les. Regarde autour, repère les flux. Je pourrais quitter celle dès que je peux, pour moi je ne peux pas changer. Tu vois, on a une forêt en face de nous là-bas. Ah bah ça tire là-bas, non ? Non, ce n'est pas de là que ça tire. Je crois que c'est plus vers 140, un truc comme ça. Sud-est. Ok. Je ne sais pas, moi j'entends vers là-bas. Il y a un mec qui tire là. Ouais, c'est ça, il y a un mec dans les rochers. Mais je ne sais pas sur quoi il tire. Ah, je le vois, ouais, je le vois. Tu l'as en ligne de vie ? Non, tu ne peux pas, il est derrière le rocher là. Généralement dans le jeu, les ennemis apparaissent depuis des points qu'on appelle des Hab, H-A-B, ou encore des RP pour Rally Point, et n'ont généralement pas plus d'intelligence que de partir de ces points et d'aller vers leur objectif, qui est très souvent la capture d'un point. Comme des chenilles processionnaires en fait, qui avancent les uns derrière les autres. En regardant passer l'ennemi, sans tirer, mais juste en observant, tu peux en apprendre beaucoup sur où ils apparaissent, et surtout prendre le temps de regarder à quoi ils ressemblent. Leur kit, leur rôle, leur nombre, toutes ces informations sont essentielles à ton escouade. C'est un détail que beaucoup de joueurs, même à guérir, oublient, mais Squad est un jeu tactique. Il faut donc parfois ravaler sa fierté de mettre une balle à un ennemi qui passe juste devant nous, pour peut-être réussir à débusquer un point d'apparition, et ainsi faire tomber beaucoup plus qu'un seul ennemi. Autre chose, chaque fois que tu tires plusieurs balles, tu risques de te faire repérer et prendre une balle en retour. Si je peux te donner un conseil, si tu tires, assure-toi de toucher et de tuer en un seul tir. C'est pour ça qu'il faut être patient et prendre son temps. Chaque tir est important. Je confirme la frappe sur la hap du sud. Si je résume, lorsque tu arrives dans le jeu pour la première fois, rejoins une escouade qui est gérée par un Squad Leader que tu peux repérer grâce à ses deux chevrons. Rentre dans l'escouade, écoute ce qu'il te dit, prends un rôle de médecin s'il est disponible, pour apprendre les rudiments du jeu et aider tes camarades. Ensuite, prends ton temps, ne te précipite jamais et analyse ton environnement. Pour moi, c'est vraiment les fondements d'une partie qui va bien se passer dans Squad. Et encore d'autres choses que je t'expliquerai en détail ultérieurement. Si tu as regardé cette vidéo, que tu as apprécié et appris des choses qui t'ont aidé dans ta première partie, je serais ravi de lire ton expérience en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !